hey salut les kikis je me préparais à faire un multiple unbox de quelques cartons et en même temps je viens d'être livré encore par rc fast cars et euro rc je suis rc j'ai pas pris grand chose à dire ils sont revenus aux frais de port en normaux c'est pendant le virus là ils ne pouvaient pas livrer normalement c'était que dhl cs90 et là on est revenu aux 4 euros tout ce que j'ai pris ces jeux parce que c'est le seul à qui restait une paire ce sont mes gros chouchous pour faire le coudon avec le rmo des proline bloqués horizon oublie à racheter proline et pour nous c'est la mort parce que ils arrêtent tous les bons trucs que faisait proline et ils sont complètement barrés sur leur gomme qui explose pas qui se déforme pas lourd ok c'est solide mais le prix est délirant et ouais le poids le poids c'est n'importe quoi je veux dire les roues de mt qui étaient 380 grammes sont passés à 500 grammes alors du coup là moi je veux pas de leur gomme qui pète pas ce qu'on veut c'est une gomme qui se dilate mais qui explose pas qui est assez solide sur les flancs pour pas se déchirer ça c'est ce qu'on veut c'est important d'avoir du bannonnement pour vous l'avez vu pour les sauts tout simplement et le fait que le pneu soit mou comme ça et se déplace sur la jante vous avez vu sur le rmo2 ça permet de faire des choses géniales voilà donc ceux là il m'en faut un parce que ça fait longtemps que j'avais déchiré un des miens sur le côté justement c'est dommage c'est peut-être pas assez entre un trottoir et la jante donc il en pourrait mieux résultat j'ai pu en choper encore une paire n'hésitez pas à donner 45 euros la paire de pneus mais bon on espère que tout va se bien se passer cher c'est fast cars j'ai chopé une paire de triangles c'est sur emballé regarde il t'emballe le petit sachet de pièces dans un petit sachet de bleu donc une paire de triangles de la colle à pneus pensez à regrouper vos achats parce que ça permet de d'économiser les frais d'envoi c'est vrai que des fois il faut juste un truc alors il faut éviter la boutique je regarde il y a des trucs des fois il me faut pas absolument mais avoir des skidplay dans stock et deux trois affaires c'est toujours utile alors on a là dedans une paire de bras avant pour mon tatalion parce que quand crapouille a fait l'essai même piège que moi avec le vix max vous allez voir il y a un tas de feuilles il fonce dans le tas de feuilles et en dessous trottoir ça a coûté un triangle supérieur le tartalion est là et pour vous dire qu'il s'est bien amusé crapouille avec là je vais monter la pièce et il va passer récupérer et il repart avec parce que moi j'ai encore laissé la porte et comme j'ai dit je me calme j'ai pris en plus le skidplay de acier pour l'arrière je savais pas qu'un arma faisait ça c'est vraiment en ferraille embouti la forme exacte du châssis donc on verra si les vis aussi tombent bien dedans ce serait bien parce que ces châssis 70 75 t6 arma c'est pas de l'anodisé dur c'est de la peinture et regarde l'arrière ça part très très vite c'est dommage ça c'est pour moi fripouille parce que ouais il va peut-être un peu fort avec le mouillard les triangles pour mon Crayton 8S et ça c'est tombé bien aussi donc j'ai encore une fois donc c'est la quatrième fois que je casse un triangle arrière de Crayton 8S en quelques runs on a fait une dizaine de runs je crois donc franchement vous avez vu ces engins quand ils faisaient plus chaud aucun problème là ils faisaient 10 degrés arma sous 10 degrés et ben enfin les gros hein bah t'y roulent pas tout simplement ou alors tu fais du run en prairie tu vois comme le plumeau RC et parce que tu casses tout quoi donc j'ai racheté une paire et ça tombe bien puisqu'on a préparé aussi un autre cast 8S avec le Castel 1100 KV avec la couronne d'origine un pignon de 26 ça marche à merveille Sergio s'est régalé mais il a pris une butte de travers il est tombé sur le triangle au bout de 5 minutes clac c'est réglé le triangle machine neuve hein sortie de la boîte ça c'est un peu pénible ouais il est tombé sur le côté de la roue mais vous allez voir les images arrivées c'est pas terrible moi heureusement j'avais cassé le droit lui le gauche donc on est arrivé là on a mutilé le mien pour que Sergio puisse repartir chez lui avec un engin entier ça c'était hier aujourd'hui moi hop j'ai eu de la chance de reçoire tout de suite les triangles de l'HFG RC Fast Cars bien alors et où est-ce que vous pouvez là c'est pas moi qui suis en dedans ou pas je vais voir si je n'ai rien de biais non c'est bon donc là je ne vais pas couper dedans c'est pas si colle à pneus qu'est-ce que vous utilisez qu'est-ce que vous aimez moi j'aime bien Cyberband c'est redistribué par T2M c'est pas T2M mais comme je l'ai dit ils font tous des produits qui sont bien des produits qui sont moins liens pour moi le prix colle et je suis content avec surtout au niveau du flacon devant c'est tout connant mais on a les tubes de colle de certains fournisseurs la colle bouche la pipette colle le capuchon dessus tu n'arrêtes plus à desserrer rude dog par exemple chaque fois que tu resserres le capuchon dessus la colle colle le capuchon et après quand tu l'enlèves tu as la pipette qui est juste plopée dedans elle elle part avec le capuchon super alors là tu es content du voyage quand tu es en train de coller j'aime pas donc voilà ça fait 10 ou 15 ans que j'utilise la Cyberband j'ai essayé plein d'autres mais rien n'y fait rien n'y fait je suis super content que celle-là donc je ne veux pas chercher plus comme j'ai essayé des choses qui n'étaient pas cool enfin qui ne m'ont pas convenu donc ça n'allait pas ça c'est de la part de Elsa Cersei Body vous n'allez pas voir ce que c'est puisque ça part à la Réunion ou aux Antilles je ne sais plus où chez Marc ou avec un crâne puisque moi je vais cocher cadeau et on va exposer ça à la Réunion sans taxe il ne faut pas déconner et là dedans nous avons un cool du petit Geoffrey qui m'a dit écoute je n'ai rien trop à rasser je t'enregistre un petit truc pour te rasser pour les conseils quand il a vu certaines boxes il y a eu un petit bonhomme j'ai honte je dis comme tu dis ce n'est pas important ce que tu envoies ça nous fait plaisir de toute façon on va recevoir quelque chose donc plaisir simple de la vie et moi j'ai louché sur un petit truc Hello Molly voici un petit colis pour te remercier de ton aide et tes réponses aux nombreuses questions posées tu trouveras le reste des pièces non utilisées sur le MT Sport Plus dont j'ai utilisé des coupelles pour les suspectes du mouillage un régal parce qu'effectivement il a fait le même réglage suspect que moi avec les 4 amortaux blancs au bois hyper MT et 2 coupelles de MT à l'arrière un autre pile que j'ai reçu avec le mouillage de Tonton Benjamin je n'en ai pas l'utilité autant le mettre en tombola ah bah oui si tu as racheté du matos à Tonton Benjamin à Tonton Benjamin c'est sûr il a balancé un carton pile avec je t'ai aussi mis une bouteille de dégraisse en frein et un sachet de réconfort signé Oak Prod on a donc un coup de nettoyant en frein des mini madeleine de Pro Proust et le sachet donc la grappe et ça ça tombe bien parce que plein d'entre vous m'ont demandé ces ref donc vous pouvez tous remercier Oak Prod grâce à lui vous avez la ref 949 ou 90 049 ou 90049 ou ce que tu veux donc au bas tu mets HB devant en général 90 049 et ça c'est la grappe au bas avec les petits capuchons donc si tu les arraches avant aussi tu roules en au bas ça peut arriver sur les retournements sur le goudron tu les rappes à force tu les bouffes ça se songe ça ne coûte rien c'est dans la grappe tu reçois deux chappes avec que tu peux utiliser sur plein d'autres modèles où ça casse tu peux mettre ceux-là parce que ceux-là ils cassent moins et le bac de serrage bon ça ça ne sert jamais et les capuchons donc les coupelles inférieures d'amorto qui sont beaucoup plus hautes chez Obao que chez beaucoup d'autres tu vois ils sont hyper échancrés comme ça j'aime beaucoup il y a même tu vois ça ça se glisse sur le ressort et ensuite tu le clipses ici à ta biellette inférieure c'est pour tenir le ressort en place comme ça même s'il y a un problème c'est tranquille et donc des piles de tonton Benjamin ça c'est super c'est monsieur pile monsieur pipile de la chaîne je te remercie Geoffrey merci aussi l'hiver c'est face case n'oubliez pas jetez un oeil je sais c'est en Belgique mes livres pas mondial relais j'ai commandé mercredi on est vendredi c'est là voilà ça va vite ça va bien même si ça met 4-5 jours c'est vrai qu'il a un gros stock et ça c'est sympa quand t'as juste à scroller clic 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 d'ailleurs j'ai dû j'ai dû me calmer pour pas m'emporter parce que sinon je partais encore avec des carreaux je sais pas trop quoi donc il y a tout ce qu'il y a armé en stock principalement donc les pièces les véhicules certains en stock d'autres sur commande après tu peux aussi commander du horizon chez lui il faut juste lui donner la liste des pièces n'oubliez pas ça c'est un truc que beaucoup de gens oublient vraiment j'insiste là dessus beaucoup de gens me disent ouais mais ça c'est pas dispo chez lui ça c'est pas dispo chez Hervé ça c'est pas dispo chez Jonathan ça c'est pas dispo chez Yves ça c'est pas dispo chez Icar mais il est avec les ref vous faites toute la liste avec toutes les refs que vous voulez comme ça ils peuvent vous donner les dispo les prix et ensuite à vous de décider moi généralement je suis pas tendu du string donc je leur dis tu commandes tout et quand tout est arrivé tu le mets dans un colis et t'envoie ou si entre temps je commande autre chose ou une autre machine au passage ils me le glissent dans le carton au fur et à mesure que ça arrive comme ça on a un petit roulement qui est en cours comme dit avec Hervé RC Redshop Jonathan chez Projo High Tech Yves chez RC Fast Cars les gars chez Icar Modélisme etc tu vois tranquille pensez à faire vos petites commandes par mail petit coup de fil aussi c'est possible c'est sûr après c'est pas toujours facile pour eux parce qu'ils ont les commandes qui tombent par net les trucs par mail les commandes les clients dans la boutique parce que c'est des gens qui ont souvent pignon sur rue et du coup ils ne peuvent pas tout gérer à la fois minimum de patience beaucoup m'ont dit c'est un temps enfin on a eu un petit souci enfin petit souci Hervé a eu un temps de latence dans les mails et les réponses parce qu'il a eu des petits soucis de santé donc ça va il va mieux on va lui laisser le temps de respirer quand même on arrive tranquille il est toujours là au fur et à mesure et au rang parce qu'il s'est fait inonder de mails et de machin et de bidule et à un moment ça n'allait plus donc c'est comme ça il ne va pas faire un mail à tout le monde pour dire j'ai un souci j'ai un souci c'est des choses qui arrivent pensez à lui il a envoyé un petit message de soutien à notre Hervé R.C. 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 Maudisme trop de café ce matin café 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 je vais je vais je vais je vais me brosser les dents j'ai un souci j'ai un souci j'ai un souci j'ai un souci